Hey ! Salut à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler mode aujourd'hui puisque ça va être un big haul. Tout d'abord je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux, une très bonne année, une très bonne santé. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que vous allez accomplir tous vos rêves. Pour ma part j'ai pas de résolution particulière, enfin ainsi perdre du poids. Comme vous le savez j'ai arrêté de fumer en 2016, c'était vraiment la chose que je souhaitais faire en 2016, je suis très contente de l'avoir fait. Et malheureusement j'ai pris du poids et j'arrive pas à le perdre. J'ai repris pendant les fêtes, j'avais perdu puis j'ai repris pendant les fêtes. Donc voilà, ça s'annule j'ai envie de vous dire. Donc écoutez, moi c'est une des choses que je souhaiterais en 2017 entre autres puisque j'ai d'autres projets d'ordre personnel. Et j'espère que tout va se faire en 2017. On va commencer tout de suite parce que ça va durer 3 heures. J'ai vraiment acheté pas mal de choses. Voilà, alors on va commencer tout de suite parce qu'il y a du taf. Donc je vous montrerai tous les vêtements portés. Par contre je filmerai les scènes portées demain puisque je préfère quand même que ça soit fait avec la lumière naturelle. Enfin en même temps je dis ça, peut-être que je le ferai tout à l'heure si j'ai le courage. En tout cas voilà, vous verrez de toute façon tous les vêtements portés. Ça c'est une certitude. Et on va commencer tout de suite par ce que j'ai acheté à mon homme puisque c'est ce qu'il y a en moins grand nombre. Et comme ça, ça sera fait. Donc pour mon chéri, je suis allée chez The Coopers et j'ai trouvé 3 choses intéressantes. Je lui ai trouvé des petits t-shirts comme ceci. Donc celui-ci avec une petite poche et des petites têtes de mort comme ça. Donc ça c'était à moins 50%. J'ai trouvé un autre t-shirt comme ça avec une petite poche en cuir. Comme ça, c'est pareil. Ça c'était à moins 50%. Ça, ça sera plutôt pour l'été. Je lui ai trouvé un polo. Mon homme, il aime beaucoup les polos. Mais en fait ce qu'il n'aime pas sur les polos The Coopers, c'est que ce sont des cols Mao. Il n'aime pas du tout ça. Et là en fait c'est un col classique, un polo. Donc voilà. Ça sera plutôt pour l'été mais en tout cas il était à moins 50% aussi. Donc ça allait vraiment le coup. Tout ça, j'ai acheté au Galerie Lafayette de Metz. Et du coup, tant que j'étais au Galerie Lafayette, je lui ai pris aussi une chemise de la marque Galerie Lafayette. Donc c'est une marque qu'il aime bien. Kaki comme ça, je trouvais que ça changeait une Oxford un petit peu comme ça. Et celle-ci, elle était à moins 40%. Donc c'est cool. Alors, je suis allée donc chez Monoprix et j'ai acheté une ceinture. Donc j'ai payé 10€ au lieu de 19,99€. Donc c'est une ceinture comme ceci. Comme ceci, tout simplement. En poil comme ça. Et avec une petite boucle en cuir noir. Donc elle est entièrement en cuir. Et donc pour 10€, voilà. Ça valait le coup. Au printemps, chez Pablo de Gérard Darrel, j'ai acheté ce jean. Donc vous le verrez mieux porté. Donc en taille 40. Il était à moins 30%. C'est marqué en gros là-dessus. Et voilà, il est hyper beau. La coupe, elle est super bien. Donc vraiment, c'est d'ailleurs le seul pantalon que j'ai acheté. Parce que j'ai tellement de mal à me fringuer en ce moment depuis que j'ai pris du poids. Donc voilà. Là, celui-ci, il a été hyper bien coupé. Et avec moins 30% de remise, ça valait le coup. Donc je sais que c'est une marque qui n'est pas donnée. Mais c'est de la qualité. Donc voilà. Toujours chez Pablo pour Gérard Darrel, j'ai trouvé cette petite jupe à moins 30% aussi. Je l'ai prise aussi également en taille 40. C'est une jupe qui va être un petit peu longue. Donc là, pour le moment, vu que j'ai du poids, enfin j'ai des petits quelques kilos, elle sera vraiment taille haute. Mais je pense qu'elle sera plus taille basse une fois que j'aurais perdu du poids. Donc elle sera quasiment midi. Donc c'est pareil, j'ai eu un moins 30%. Ensuite, je vais essayer de faire par magasin. On ne va pas s'éparpiller non plus. Ensuite, chez Promod, j'ai trouvé cette petite robe. Donc en fait, c'est une robe que j'avais repérée avant. Voilà, que je trouve très bien. Elle est ceinture à la taille, donc vous verrez mieux portée. Je ne vais pas me répéter. J'ai adoré en fait le motif de cette robe. Voilà, c'est une couleur en plus, je trouve, ce rouge et tout, c'est très joli. Elle est assez longue. Elle arrive au-dessus du genou et voilà, elle était à moins 30%. Donc je l'ai payée 30% de remise sur 45 euros. Elle valait 45 euros à la base. Toujours chez Promod, j'ai pris cette petite jupe en taille L. Et là, je l'ai eue avec 30% de remise également. Donc pour l'instant, pas de solde de folie, on est d'accord. Donc un petit peu comme ça, un petit peu, c'est un coton très épais qui fait un espèce limite laine, tellement il est épais. Et en fait, voilà, c'est très taille haute et après ça part plissée. Vous vous rendrez mieux comportée. Elle est vraiment hyper jolie. Vraiment, je suis très contente de cette petite jupe. Ensuite, chez Nafnaf, j'ai acheté parce qu'en fait, il faut savoir que j'avais besoin d'énormément de pull. J'avais besoin de pantalons aussi, mais bon, voilà, je ne me suis pas acharnée sur les pantalons puisque voilà, j'ai bien vu que ça ne m'allait pas. Donc, c'est pas grave, je vais continuer à faire avec ce que j'ai. Jusqu'à ce que je perde des kilos et que je puisse reprendre mes anciens pantalons. Alors, chez Nafnaf, j'ai acheté d'abord ce pull-là, donc il n'y avait que 20% de remise. Oui, je sais, c'est abusé, 20% de remise, mais franchement, il était vraiment beau. Et surtout, moi, j'ai vachement de mal à trouver des pulls qui ne me font pas mes banins, mes chamallows, des pulls bien chauds qui n'ont pas l'air de me tripler la silhouette. Et celui-ci, il était à 49,99€ moins 20%. Donc voilà, il se présente comme ceci. Toujours chez Nafnaf, j'ai acheté un deuxième pull bien chaud. Celui-ci, par contre, il y avait 30% de remise. Et il était à 55,99€ moins 30%. Donc voilà, il se présente comme ceci. Je le trouve hyper beau. J'aime beaucoup les grosses mailles comme ça, avec un petit peu de fil doré dedans. Enfin voilà, vraiment hyper joli. Ensuite, on va passer à H&M. Donc H&M, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc j'ai tout d'abord trouvé cette chemise avec ce petit col comme ça et puis les manches comme ceci. Ça, j'aime beaucoup pour travailler. Il était à... Ce que j'aime bien chez H&M, c'est que c'est des prix ronds. Donc celui-là, il était à 10€ au lieu de 19,99€. Donc ça fait 50% de remise. Donc là, ça commence à être des remises un peu plus intéressantes. Et donc je l'ai pris en taille 40. J'ai pris un jogging pour traîner à la maison. Donc à 5€ au lieu de 14,99€. Donc ça, c'est pareil, ça valait vraiment le coup. Je l'ai pris en taille M. Faites attention, il est très très grand puisque taille M, c'est ma taille. Et je fais un bon 40 actuellement. Donc voilà, sachez-le, c'est comment dire... Sa taille très très grand. Voilà, donc celui-ci, il est top. Il me va même un tout petit peu large. Je prends un pile poil comme j'aime pour être à l'aise pour la maison. Toujours chez H&M, donc j'ai trouvé un ensemble de sous-vêtements. Donc c'est la petite culotte qui se présente comme ceci, voilà, avec un peu tanga. Avec le soutien-gorge qui se présente comme ceci. Le soutien-gorge valait 7€ et la petite culotte valait 3€. Donc ça fait un ensemble pour 10€, ce qui est vraiment pas cher. Et je le trouvais plutôt joli. Toujours chez H&M, j'ai acheté des paires de chaussettes comme ça. Donc ça devait être le thème Noël. Elles étaient à 3€ au lieu de 5,99€. Donc voilà, ça fait du 50%. Des chaussettes comme ça, ça sert toujours. J'ai trouvé ce gilet que je trouvais très bien avec des grosses côtes comme ça. Voilà, en coton. Je mets bien la petite boutonnière dorée. Et je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 15€. Pourquoi ? Parce que je porte toujours mes gilets ouverts. Donc voilà, je me suis dit autant prendre ma taille habituelle. Voilà, quand j'en aurai perdu du poids comme ça, il sera pas trop grand. J'ai trouvé des petits t-shirts basiques. Donc ça, je ne vais pas tous vous montrer comment ils sont portés. Je vais vous en montrer un de chaque catégorie. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Ils étaient à 5€ au lieu de 10, donc ils étaient soldés à moins 50%. J'en avais déjà des comme ça, ils sont très bien avec une petite poche comme ça. J'ai pris des tailles M, attention, ils sont très loose. Donc j'ai pris un bleu nuit comme ça. J'ai pris un bleu pétrole. Donc ça, c'est les petits basiques que je mets le week-end en dessous d'un sweat ou avec un gilet. J'ai pris un rouille comme ça. J'aime beaucoup cette couleur un peu rouille. Donc tout ça, ils étaient au même prix. 5€ au lieu de 10. Là, j'ai pris une autre forme en fait. Donc là, j'ai pris aussi une taille M. Mais c'est une forme un petit peu plus près du corps. Enfin bon, c'est quand même un peu loose. Mais c'est différent comme matière, on va dire. Et donc pareil, ils étaient à 5€. Donc je vous en montrerai un porté pour que vous vous rendiez compte de la coupe. 5€ au lieu de 10. Et pareil, un Bordeaux. 5€ au lieu de 10. Voilà. Donc là, j'ai refait le plein sur les t-shirts basiques manches courtes, couleur hiver, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était chez H&M. J'ai repris une paire de collants qui n'étaient pas soldés. Par contre, c'est des 200DN. Pourquoi ? Parce que je mets du 100 en moins. Donc très opaque. Mais là, je voulais du très 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 opaque. Puisque voilà, pour les jupes qui sont courtes, je trouve. J'aime bien que le collant soit très 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 opaque. On ne voit rien, rien, rien du tout en dessous. Alors, niveau bijoux chez H&M. J'ai trouvé ces petits boucles d'oreilles-là. Je les avais repérées avant. Elles étaient à 8€. Elles sont passées à 3€. J'ai vu ces petites boucles d'oreilles-là. Pareil, au lieu de 10€, elles étaient à 3€. Je les avais repérées avant. Moi, j'adore les bijoux noirs. J'ai pris ces créoles à 1€ au lieu de 4. Voilà, la petite paire de fiole, ça sert toujours. Et ça, j'ai pris une paire d'élastiques. Donc ça, les élastiques, vous le savez, c'est pas ça. Donc ça, c'est pour H&M. Ensuite, je suis allée chez Etame Lingerie. Je me suis trouvé 3 ensembles. Donc le premier, avec le petit shorty comme ça. Puis le fil doré à l'intérieur. Je le trouvais trop trop mignon. Avec le haut comme ceci, que je trouve hyper, hyper joli. Donc moi, j'ai besoin un peu de lingerie, puisque qui dit prise de poitrine, prise de poitrine. Voilà, voilà, voilà. Donc comment te dire, quand ça se passe au niveau des soutiens-gorges, quand ça a un soutien-gorge qui est trop petit pour toi, c'est un peu le calvaire. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu as envie de le balancer. Donc voilà, j'ai investi dans quelques soutiens-gorges. Donc pareil, j'ai trouvé cette petite ensemble-là, qui était aussi à moins de 50%. Je le trouvais hyper joli. Avec un espèce de vieux rose, comme ça. Alors cette coupe-là, cette forme-là, c'est la forme qui me va le mieux, moi. Et puis un petit shorty, comme ça, hyper mignon, mais tout en tant elle, pour rester un petit peu sexy quand même. Et enfin, j'ai pris cet ensemble-là, rouge. Mon homme aime beaucoup le rouge, lui. Bon, après, il va me dire que ce n'est pas le rouge qui veut, je le sens. Il va me dire que ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais du coup, j'ai trouvé un petit ensemble comme ceci, que je trouvais hyper mignon également. Et je l'ai eu également à moins 50%. Donc ça, c'est cool. Chez Tam, tous les sous-vêtements que j'ai trouvés étaient à moins 50%. Donc, les galeries Lafayette. J'ai acheté là des basiques, mais moins changées. Donc, c'est pareil, je ne vous les montrerai pas tous portés, puisqu'il y en a, c'est les mêmes. C'est juste la couleur qui change. Je vous en montrerai un à chaque fois porté. Donc, j'ai pris un en noir comme ça. Il était à moins 50%. Donc, c'est une matière un peu lin. Il y a un petit détail devant. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous le verrez peut-être mieux sur le close-up porté. Donc, j'en ai pris un comme ça. Il était à 35 euros, moins 50%. J'en ai pris un vert sapin. Pareil, même effet, un petit peu lin comme ça. Pareil, moins 35, moins 50%. Donc, ça, c'est la marguerie Lafayette. J'ai pris un tee-shirt basique gris qui était à 15 euros, moins 40%. Donc, il se présente comme ça. J'avais besoin d'énormément de basiques, en fait. J'avais beaucoup de tee-shirts avec des inscriptions, des choses comme ça. Mais voilà, des fois, j'ai envie de mettre des basiques. J'ai pris celui-ci avec le petit côté avec des dentelles. Il était pareil, à moins 50% celui-ci. Et puis, enfin, j'ai pris un tee-shirt tout simple. Le tee-shirt gris à moins 30%, pardon. Donc, ça, c'est vraiment le petit tee-shirt gris manche longue basique à mettre en dessous de n'importe quelle hull. Toujours au Galerie Lafayette, de la marque Galerie Lafayette, j'ai trouvé une écharpe à 25 euros, moins 70%. Avec un peu de fil doré dedans, je ne sais pas si vous voyez. Donc, moi, il faut savoir que les écharpes, c'est un petit peu mon dada. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est le genre de truc, moi, bien chaude comme ça. J'adore. En plus, il y a un petit fil doré dedans. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais voilà, vous le savez, j'aime les écharpes, les foulards, etc. Donc, celle-ci, elle était à 25 euros, moins 70%. Donc, autant vous dire que je ne m'a rien coûté du tout. Et puis, j'ai pris, toujours la marque Galerie Lafayette, j'ai pris un gilet. Pareil, il était à moins 70%. Il coûtait 70 euros et il y avait 70% de remise dessus. Il est comme ça, un peu loose, avec des petits sequins dorés dedans, dans les tons bleus. Ça, avec un jean. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc. En fait, le côté doré, j'aime beaucoup. Moi, dès qu'il y a un petit peu de fil doré, etc., dans les fringues, j'adore ça. Ensuite, chez Etam, j'ai encore pris des gilets, des pulls. En fait, c'est vraiment le truc qu'il me fallait le plus. Donc là, j'ai pris... Je trouvais que ce n'était pas beaucoup remisé, mais il était vraiment mignon. C'est un petit gilet, je ne sais pas si vous allez voir, comme ça. Je pense que vous verrez mieux porter. En espèce de coton molletonné avec des fils dorés. Toujours ce côté doré, moi, dès qu'il y a du doré. Et il a, en fait, des petites pressions comme ça. Enfin, vraiment, il fait... Je ne sais pas si vous connaissez la marque Agnès B, mais Agnès B fait beaucoup de gilets comme ça, à pression, en espèce de coton comme ça. Et celui-là, il était à 39 euros, moins 20%. Donc, effectivement, ce n'était pas une grosse remise. Mais je trouvais tellement mignon que je l'ai pris. J'ai pris ce pull, comme ça, qui a un col V tout simple. Et puis, voilà, qui a une boutonnière qui est très, très jolie sur l'épaule. Et voilà, il est très joli. Je l'ai pris en taille M, il est assez grand. Et il y avait 30%, donc c'est pareil, pas la folie. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas des grosses, grosses folies de solde. Les remises, ce n'était pas officiel. Et enfin, chez Sandro, j'ai acheté deux choses. Donc, un pull qui se présente comme ceci, donc qui était à moins 50%. Donc, de toute façon, dans Sandro, maintenant, que ce soit Sandro, Zocouples, etc., je n'achète que quand il y a moins 50% de remise. Parce que sinon, le reste du temps, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Donc, j'achète que quand il y a moins 50% ou en magasin d'usine. Pourtant, je l'ai acheté, il fut un temps plein de trucs Sandro, plein pot, mais voilà, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Donc, celui-ci, je le trouvais vraiment très beau. Ça a un pull un peu loose avec, je ne sais pas si vous allez voir, le dos est ouvert. Il y a comme une espèce de doublure un peu en satin dedans. Ça avec un petit jean, c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. Il était à 195€ moins 50%. Et je me suis pris une robe. Je ne peux pas passer une année sans m'acheter une robe chez Sandro. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Et je la trouvais vraiment très très mignonne. Et en fait, elle est manche courte, donc je pense qu'elle pourra même faire l'affaire en été. Donc, quoique la couleur fait très hivernale. Donc, soit on peut mettre un t-shirt en dessous, mais moi je vais la porter avec un gilet. Un gros gilet. Et voilà, elle est un peu évasée. De toute façon, vous l'avez réportée. C'est une taille 3. Et pareil, elle valait 195€, je crois, moins 50. Parce que j'en ai eu pour 195€ les deux. Je crois que c'est ça. Elle a enlevé les étiquettes là, madame. Mais ce n'est pas grave, elle m'a mis le ticket. En bas, peut-être qu'elle n'a pas oublié de me le mettre. C'est ça. 97,50€ la robe et 97,50€ le pull. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Mais bien évidemment, vous verrez tous les vêtements portés. Enfin, je me suis passée faire un tour chez Sephora. Et chez Sephora, j'ai pris seulement deux petites choses. J'ai pris l'huile démaquillante de chez Clinique en format voyage. Il paraît qu'elle est super. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Parce que j'ai eu peur, je me suis dit si elle me plaît, autant que j'en ai deux tout de suite. Donc, il paraît qu'elle est géniale. Et je l'ai eu à moins 30%, donc à 6,30€ l'huile au lieu de 9€. Voilà. Donc, j'en ai pris deux. Et c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Puisque tout ce qui est soin, maquillage, etc. J'ai un tiroir qui est complet avec des choses à tester. Donc voilà. Je pense que j'avais vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas besoin de m'acheter du soin, du maquillage, etc. Voilà les filles, j'espère que ce big haul vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous, vous avez trouvé. Si comme moi, vous avez trouvé que les remises n'étaient pas exceptionnelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos bougies préférées pendant les soldes. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501